Générique ... Bonjour, bonsoir, les Itatas, soyez les bienvenus dans Voyer Jeunesse, l'émission du Conseil des jeunes citoyens, l'émission dans laquelle les jeunes prennent la parole pour parler de sujets divers et variés, de sociétés. L'émission est une émission du Conseil des jeunes citoyens que nous allons vous présenter dans quelques instants. Je suis Christophe et je suis membre du Conseil des jeunes citoyens et je co-présente cette émission avec Corrie. Bonjour à tous, je m'appelle Corrie et je suis membre du Conseil des jeunes citoyens. Pour vous expliquer, le Conseil des jeunes citoyens, c'est un conseil qui a été créé pour les jeunes de 16 à 25 ans qui permet aux jeunes martiniquais d'exprimer leur voix politique. Donc, pour cette nouvelle émission, nous allons aborder un sujet qui est certes, qui reste tabou, mais qui ne doit pas l'être. C'est le sujet des violences conjugales, car ces violences sont très présentes dans notre société et elles touchent les jeunes et les enfants. Donc, pour discuter avec nous, nous recevons deux invités, deux femmes sur ces plateaux. Déjà, Cindy Lagier, bonsoir. Vous êtes membre de l'Union des femmes de Martinique et Axel Guiteau, membre du Conseil des jeunes citoyens. Maintenant, nous allons voir ensemble quelques données sur le sujet. Tout d'abord, on va définir ce qu'est une violence. Donc, il existe différents types de violences. Les violences psychologiques, donc ça peut être les insultes, les humiliations, les violences physiques, tout ce qui est coups, claques, étranglements. Les violences économiques, par exemple, si on vous limite l'accès à vos propres ressources financières. Le refus d'un parent, par exemple, de payer une pension alimentaire. Il existe aussi les violences sexuelles, donc tout ce qui est agression sexuelle, viol, inceste. D'après l'enquête Virage qui a été menée en 2018, en Martinique, il y a 18% des femmes qui sont en situation de violences conjugales, ce qui est trois fois plus élevé qu'en Hexagone. Dans 23% des cas, les faits de violences ont lieu devant les enfants. Ce sont surtout des violences psychologiques, verbales, physiques et sexuelles qui sont dénoncées. Maintenant que nous avons vu ces données, nous pouvons découvrir votre opinion. Nous passons tout de suite à notre première rubrique qui porte sur l'opinion publique. Nous avons fait circuler un sondage auprès des jeunes des Martiniquais pour leur demander justement qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire à propos de ce sujet. Donc voici certaines des réponses. 62% disent avoir déjà subi des violences intrafamiliales au sein de leur foyer. La majorité d'entre eux ont subi des violences psychologiques et physiques principalement. Ensuite, 75% d'entre vous ont été témoins de violences sur un autre membre de votre famille. En général, c'était des violences physiques ou psychologiques. Et de nouveau, 75% ont été témoins de violences dans un foyer extérieur au leur. Donc en général, ils avaient vu des violences psychologiques, donc tout ce qui est insultes, humiliations. Seuls 25% d'entre eux connaissent les trois numéros qui sont mis à votre disposition en cas de violences intrafamiliales, à savoir le 17, le 119 et le 39-19. Nous vous avons aussi demandé votre avis sur le sujet. Et selon vous, les violences seraient normalisées, voire même banalisées dans notre société martiniquaise. Et vous êtes nombreux à penser qu'il faudrait plus de sensibilisation et une simplification des procédures judiciaires. Maintenant que nous avons recueilli votre opinion, nous allons nous tourner vers nos deux invités afin qu'elles puissent nous apporter leur expertise sur notre sujet. Passons maintenant ensemble à notre prochaine rubrique, La parole de l'expert. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en intro, nous recevons deux femmes et l'une d'entre elles, Cindy Lagier. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites ? Voilà. Avec plaisir. Alors déjà, merci de m'accueillir. Donc je suis Cindy Lagier, je travaille à l'association Union des femmes de Martinique, qui est une association qui a pour objectif de défendre les droits des femmes. Donc cette association est là parmi ses missions, le fait d'accueillir, écouter et accompagner les femmes qui vivent des violences, qui vivent des violences, quel que soit le lieu où ces violences sont commises. Donc on parle de violences qui sont commises dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, dans le cadre du travail ou encore dans le cadre de la rue, par exemple. Aujourd'hui, on a depuis à peu près 24 ans, puisque l'espace d'écoute a été ouvert depuis 2000, un espace d'écoute qui nous permet de recevoir des femmes majeures qui viennent auprès des intervenantes sociales qui y travaillent, avoir des entretiens, discuter avec les intervenantes, des violences qu'elles ont vécues, voir un petit peu avec elles quelles sont les possibilités d'action par rapport à la situation de violence ou les situations de violence qu'elles ont vécues, voir quelles sont les actions qu'elles peuvent entreprendre et puis voir en fonction de ce qu'elles souhaitent faire et de ce qu'elles peuvent faire, quels sont les parcours d'accompagnement qu'on peut leur proposer avec les partenaires avec lesquelles il est possible d'intervenir. Moi, mon travail, c'est un autre travail, c'est celui de faire de la formation de professionnels de tous types. Donc, je vais travailler avec, par exemple, des professionnels de police, des professionnels du secteur du social, des professionnels des établissements scolaires ou encore plein d'autres, de la santé, par exemple. Et je vais aller leur expliquer un petit peu ce que c'est que les violences dans le couple, les violences dans le cadre de la famille, les violences faites aux femmes de manière générale. et leur expliquer comment fonctionnent ces violences, leur expliquer quels sont les signes pour repérer qu'une femme subit des violences et puis comment pouvoir aider une victime une fois qu'on a repéré que cette personne subit des violences. Voilà. On a aussi une partie action de prévention dans les établissements scolaires et cette partie-là, elle est importante parce que quand on agit au niveau des plus jeunes, c'est toute une possibilité de pouvoir, justement, dès le plus jeune âge, toucher des personnes qui pourront, après, semer des petites graines au niveau des adultes. Oui, d'accord. Et toi, Axelle, est-ce que tu peux te présenter Ositata ? Alors, je me présente Guitou Axelle, âge de 23 ans, donc membre du CJC, donc Conseil des jeunes citoyens de la Martinique. Aujourd'hui, vous m'avez invitée sur le plateau pour venir témoigner parce que j'ai été victime de violences conjugales. J'ai accepté parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est une force de pouvoir en parler. Donc, j'ai été victime, en fait, de violences conjugales avec mon ex-compagnon et durant une relation qui n'a pas été facile du tout. La première année, c'était tout beau, tout nouveau. C'était vraiment le gentil visage. Mais toujours la personne auquel, en fait, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'il était mystique. Et la deuxième année, c'est de là que les coups sont partis. C'est de là que les violences, en fait, ont commencé. Et tout ça, c'est... Pour moi, c'était... Après tout ça, c'était une honte, en fait. J'avais vraiment honte d'en parler. C'était... J'avais peur, en fait, du regard des autres. J'avais peur de... Je ne sais pas. Mais c'était compliqué. On m'a fait voir plusieurs psychologues. Enfin, on m'a proposé plusieurs psychologues. On m'a proposé des... Enfin, vraiment, dans... Dans le milieu médical, on m'a proposé plusieurs aides. Et... C'était bien d'en parler. Mais... Pour moi, ça n'a servi à rien. J'avais toujours... Je ne dormais pas. J'avais des flashbacks. J'avais des insomnies. J'avais des... C'était compliqué. D'accord. Et... Qu'est-ce que tu conseillerais, en fait, à une victime de violence ? D'en parler ? De se faire aider ? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Alors, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir aidé à en parler au commencement. Donc, aujourd'hui, je conseille vraiment à quelqu'un d'en parler aux alentours. Enfin, dans son entourage. Assez proche. Voilà. Même pas assez proche. Parce que moi, je n'ai pas fait ça du tout. Parce que ma maman, en fait, avait pris, en fait, pour cette personne. Elle pensait que c'était moi la faute, machin, que c'était ma faute et tout. Et non, du tout. Et après, elle a compris. Après, toute cette histoire-là, elle a compris vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi il y avait eu ça ? Pourquoi il y avait eu ci ? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je conseillerais, c'est vraiment, en fait, d'aller parler autour de soi, d'aller porter plainte dès le premier coup ou dès la première violence, qu'elle soit physique, mentale ou autre. Et d'aller porter plainte, oui et non. Puisque, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai été portée plainte. Mais pour moi, c'était que de la paperasse que j'avais tous les jours. Tous les jours, j'allais porter plainte. Ce n'était pas possible. Parce qu'après toutes les violences, en fait, il m'a suivie. Donc, il me traquait. Et oui, il m'a traquée. Et j'ai même appris par la suite qu'il payait quelqu'un pour me faire suivre. Donc, du coup, moi, je restais sur mes gardes. Donc, je ne pouvais pas sentir. Après tout ça, je ne pouvais plus sentir seule. Donc, c'est-à-dire que je sentais accompagnée. Donc, soit de mes cousines, soit d'un ami. Mais il fallait toujours que j'ai un gars avec moi, en fait. pour au cas où, s'il y a quelque chose, je sais que je pourrais réagir. Mon réflexe, c'était toujours d'avoir une arme blanche dans ma voiture. Pour au cas où, si vraiment il y a quelque chose, je saurais me diffuser. Après le procès, le premier procès, donc, au premier procès, j'avais demandé une interdiction d'approche, etc. Voilà, d'éloignement. Voilà. Une mesure d'éloignement. Une mesure d'éloignement. Et on ne me l'a pas accordé parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Mais j'ai appris durant ce procès qu'un monsieur était déjà connu pour des violences conjugales. Mais bien sûr, ce n'est pas... Quand vous arrivez dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas... L'homme, en fait, ou la femme ne va pas venir vous dire « Ah, j'ai été connue des hommes judiciaires. » Donc, aujourd'hui, en fait, je continue mon combat. c'est vraiment un combat pour moi aujourd'hui. Et le fait de l'avoir menacée aujourd'hui avec des armes blanches, parce que lui, en fait, il a eu le réflexe de prendre son téléphone et de me filmer avec l'arme. Donc, ça donnait un avantage. Enfin, oui, ça lui donne un avantage puisque... Il se faisait passer pour la victime à ce moment-là. Voilà, exactement. Vous, Madame Lager, vous nous disiez comment, justement, ça se passe quand une jeune femme vient porter plainte puisque là, Axelle nous a dit que c'est particulièrement compliqué au niveau des procédures. Comment vous, l'UFM, vous les accompagnez, vous les guidez, en tout cas ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je ne suis pas dans l'accompagnement. Déjà, ça, c'est la première chose. Comme je vous ai expliqué, on a plusieurs services à l'UFM et c'est vrai qu'on a un espace d'écoute qui est vraiment dédié à l'accompagnement des femmes où il y a des intervenantes sociales dont c'est vraiment le boulot. Donc, je ne peux pas exprimer à la place des intervenantes sociales. Par contre, par rapport à ce que disait Axelle, il y a quand même quelque chose qui me fait et vraiment remonter le fait que la formation de tout type de professionnel suivant justement ce que sont les violences conjugales, suivant le fait de repérer les situations, suivant le fait de savoir quels sont les différents types de violences, de pouvoir les identifier, de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir aussi repérer. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle le cycle des violences qui permet de savoir qu'il y a différents temps dans les moments de violences conjugales et quand on sait repérer justement ces différents temps, on comprend pourquoi la personne qui subit des violences conjugales va avoir des manières d'agir différentes en fonction du moment du cycle. Et en fonction de ça, on va comprendre pourquoi à certains moments, oui, elle sera entre guillemets en tchécoco avec la personne avec qui elle est en couple et puis à d'autres moments, en fait, elle sera dans une situation où elle aura peur pour sa vie. À d'autres moments, elle sera dans une situation où elle va fuir. À d'autres moments, elle sera dans une situation où peut-être elle va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi les choses se passent comme ça et puis, vis-à-vis justement de certains professionnels, de certaines personnes qu'elle aura en face ou de certains membres de sa famille, elle va avoir besoin de chercher des explications ou des choses qui ne seront pas forcément très cohérentes. Mais le fait qu'il y ait en face des personnes qui aient cette grille de lecture ou en tout cas, même si ce n'est pas forcément une grille de lecture, mais cette capacité d'être attentif, attentive, je ne sais pas comment dire ça, des petits faisceaux d'indices, ça va être déjà quelque chose qui sera essentiel. Est-ce qu'aussi en termes peut-être la personne ne se rend pas compte qu'elle est dans ces violences conjugales, est-ce qu'il y a aussi des petits signes qu'ils peuvent montrer aux amis, à la famille, de comprendre, d'essayer de... Mais justement, c'est ça en fait. Quand on est un proche ou une proche d'une personne, de manière générale, c'est toujours important d'essayer au maximum. Alors chaque personne a ses préoccupations personnelles, donc on ne peut pas être en permanence dans l'attention de tout le monde. Ça, c'est la réalité. Ok. Mais justement, quand tu disais qu'il y a des gens qui te disent « tu as changé, tu n'es plus comme ça », enfin, c'est des choses où, oui, quand tu changes à un moment, c'est toujours intéressant de se demander « qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi ? Pourquoi tu n'es plus comme ça ? Ou « est-ce que ça va ? » En fait, « est-ce que tu es ok ? » Juste, des fois, cette phrase-là, le fait que la personne ne réponde pas, ça peut être une piste pour se demander pourquoi la personne ne se répond pas, ne s'ouvre pas, n'est pas en capacité de dire « qu'est-ce qui ne va pas ? » On n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours la capacité de dire « pourquoi ? » Mais des fois, le fait d'avoir une porte entre-ouverte et juste de dire « ok, tu ne veux pas me dire ? » Tu ne peux pas me dire ? D'accord. Si tu veux me dire un autre jour, tu reviens ? Tu m'as dit ? Mais au moins, il y aura le chemin… Il y a une petite lumière qui est entre-ouverte « tiens, 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 tiens… » Moi, je suis là, je suis l'oreille pour écouter. C'est pas une porte qui claquait, quoi. C'est pas… Bon, parfois, tu dis, moi, je veux dire, moi, j'ai dit ça trois fois. Bon, regarde ça, c'est pas la même chose. En fait, je pense que de manière humaine, quand on a le sentiment qu'on est face à un mur, on n'aura pas la même réaction que si on sent qu'il y a une possibilité d'être entendue. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on va saisir la perche le jour où on va nous l'attendre, mais ça veut dire qu'on va se dire dans un coin de sa tête, bon, peut-être qu'à un moment, quand je me sentirai capable, je vais la prendre. En fait. Voilà. C'est tout. D'accord. Et au niveau de la sensibilisation que vous faites, est-ce que vous pensez que c'est un réel impact chez les personnes que vous formez ? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Alors, pour moi, ce ne sera entre guillemets jamais suffisant parce que, de toute façon, tant qu'il y aura des violences, c'est que ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensibilisation et la formation seules, ça ne va pas tout faire et que ce sera de toute façon la combinaison d'un certain nombre de choses qui vont permettre d'avancer. Quand on a des actions de formation de professionnels de tous types, ça veut dire qu'on a déjà un morceau. Quand on a de la prévention dans les établissements scolaires, on a un deuxième morceau. Quand on a le fait de toucher le grand public par des actions qui sont ouvertes à tout le monde, on a encore un morceau. Quand on a une information qui est accessible à tout le monde et aux victimes, mais aussi aux proches des victimes, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé pour l'instant, mais on a aussi des proches de victimes qui, des fois, viennent nous voir en nous disant « Je sais que ma fille subit des trucs, je ne sais pas comment les dire, mais je sais qu'elle subit. » On n'arrive pas trop à se positionner comment on fait. Je sais, mais comment je peux les dire ? On a déjà eu, par exemple, des femmes, mais aussi des hommes, des pères, des frères, des mamans, des sœurs, des cousines qui viennent et qui nous disent « Je sais que telle femme dans ma famille subit des violences conjugales, comment je peux l'aider ? » Alors nous, à l'UFM, on n'a pas le droit d'aller chez la personne et de sortir de son domicile. Que ça soit très clair, on n'a pas le droit de faire ça. Mais on va quand même dire à la personne qui nous appelle « Voici quelques conseils que vous pouvez appliquer. » Justement, le premier conseil, ce sera « Faites savoir à la personne que vous êtes à son écoute, que vous êtes dans des dispositions pour pouvoir l'aider quand elle va être OK avec ça. » Ensuite, même s'il y a des choses à améliorer au niveau de la police, je le sais, ne me le dites pas, je le sais, mais... Non, s'il vous plaît, ne me le dites pas, je le sais, mais ça reste le seul recon qui a le droit et la capacité d'intervenir dans l'urgence. C'est-à-dire que je vous donne un exemple concret. Demain matin, quelqu'un court après moi avec un coutelas. Il n'y a aucun de notre recours en tant qu'institution que je peux appeler pour pouvoir m'aider. D'accord. Je parle d'institution, qu'on soit clair. D'accord. Voilà. Après, il y a des choses comme ça, ce n'est pas suffisant, mais il faut mettre les choses bout à bout et se dire aussi qu'il y a besoin quand on travaille sur du changement de mentalité, parce que là, il y a ces solutions qu'on travaille de permettre au temps de faire son effet. D'accord. Pour continuer justement sur cette démarche de conseil que nous donnons, nous allons maintenant arriver vers notre dernière rubrique qui porte sur les tips et astuces du CJC. Nous avons parlé aujourd'hui spécialement des violences conjugales, mais nous allons aussi vous donner des associations qui aident les violences intrafamiliales de façon plus générale. Il existe différentes associations, notamment l'Amevie qui est l'association 1001 victimes d'inceste, l'UFM qui est d'ailleurs aussi présente sur notre plateau, l'Union des femmes de Martinique, Culture Égalité. Vous pouvez aussi contacter au niveau des numéros SOS Crise donc au 0800 100 811, la police comme on en a parlé déjà au 17 et Allo Enfance en danger au 119 et Violence Femmes Info au 39 19 et enfin que vous soyez victime ou témoin, il est important d'en parler afin de trouver des solutions au plus vite. Je me retourne de nouveau vers mes invités afin de leur demander est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un conseil à donner à nos téléspectateurs ? Le conseil pour ma part ce serait vraiment de ne pas rester seul si on est victime de violences et d'en parler parce que le fait d'en parler c'est la possibilité justement de pouvoir trouver de l'aide autour de soi et de ne pas hésiter à se tourner vers l'Union des femmes de Martinique pour pouvoir trouver de l'écoute. Axelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Mon conseil c'est vraiment d'être à fond c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ne pas lâcher et même au niveau judiciaire d'aller vraiment jusqu'au bout. D'accord, merci. Eh bien c'est déjà la fin de cette émission merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation merci également à Zitata et à la CTM de nous offrir cet espace d'expression vous pouvez retrouver le CJC sur notre compte Instagram la page YouTube et toute l'intégralité de ces vidéos sur YouTube et sur Instagram de Zitata voilà donc à très bientôt pour une nouvelle émission à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada